Bon, merci infiniment, cher Xavier, pour cette présentation. Quelques mots très, très généraux avant de rentrer dans un vif du sujet qui demeurera général, lui aussi. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je n'ai pas préparé un discours très académique. Je vais vous parler un peu de cet ouvrage, mais n'hésitez pas à lever la main, à poser des questions, à protester. Bon, de manière pacifique, je s'entends, d'accord. Mais cela étant, non, ayons un débat. Je ne suis pas là pour réciter quelque chose qui est écrit, mais uniquement, bon, cadrer un peu la raison de ma présence aujourd'hui ici. Ma présence aujourd'hui ici à Nantes, la dernière fois que je suis venu à Nantes, c'était à la Beaujoire, vous voyez. Donc, c'était à une époque où Nantes avait une grande équipe de football. C'était dans les années 90 et où Nantes avait été champion de France. Le football club de Nantes, entraîné par Jean-Claude Suodo. Vous voyez, ça nous éloigne du sujet. Mais cela étant, Nantes, j'y viens avec plaisir, au-delà du souvenir sportif. J'y viens avec plaisir pour plusieurs raisons. J'ai été invité au départ par Grégoire Bigot, Grégoire Bigot que j'ai connu comme étudiant à Rennes et qui a fait sa thèse avec un ami très cher, quelqu'un qui était vraiment génial, un grand spécialiste d'histoire de l'administration et de l'histoire du droit administratif avant que Grégoire prenne brillamment le relais. Il s'agit de François Burdeau. Et c'est vrai que quand je pense à ces années-là, c'est vraiment des années très agréables avec, si vous voulez, de l'amitié, des débats intellectuels, des contradictions. C'est toujours extrêmement fructueux en réalité. Alors cela étant, Grégoire présente aussi une autre particularité, c'est qu'avec deux autres personnes ici présentes, au premier rang également, je le remercie de leur assiduité, de leur sérieux, qui est absolument inaltérable, avec François Saint-Bonnet et Corinne Leveleux, Grégoire Bigot a été agrégé par un jury dans lequel j'ai siégé en 1998. Et c'est vrai que ça reste un très bon souvenir. Et ce souvenir, il s'est poursuivi un peu plus tard, puisque le jury que j'ai présidé en 2015-2016, il y avait encore Grégoire, il y avait encore Corinne Leveleux, qui ensuite a présidé elle-même un jury, et il y avait Ariane Vidal-Naquet ici présente. Je n'avais pas pu prendre François Saint-Bonnet, je m'en excuse. Franchement, il y avait trop de spécialistes d'histoire constitutionnelle. Et bon, ça aurait été avec plaisir, et ça a été un demi-regrès, François, je dois le dire. Alors, cela étant, vous savez, un jury doit respecter une sorte de, je ne dirais pas de parité genrée, mais également de parité un peu sur les champs disciplinaires. C'est-à-dire, histoire du droit, la particularité, là on va être sur histoire constitutionnelle, et la particularité, c'est que vous êtes sur des secteurs qui touchent au droit romain, qui touchent à l'histoire du droit privé, qui touchent à des périodes extrêmement différentes. Ça va de l'Antiquité, en passant par le Moyen-Âge, pour arriver jusqu'à la Ve République, parfois, qui a aujourd'hui tout de même 65 ans. Vous voyez, donc, vous êtes obligés de respecter. Il vous faut des publicistes, des administrativistes, des constitutionnalistes. C'est toujours un exercice de style qui n'est pas complètement évident d'arriver à composer une équipe de ce type. Alors, cela dit, sur ce que disait Xavier, tout d'abord, sur Pierre Le Gendre, c'est gentil de le signaler, j'ai occupé, enfin, j'ai eu le privilège de prendre la suite de son poste, c'est le poste PR019. Il est bon, tout vous le dire. Vous voyez, ça marque. Et ce que je peux vous dire, c'est que Pierre Le Gendre était alors à l'École nationale des Chartres, et il avait, il terminait de faire ses cours à Paris 1. Il ne venait plus à l'université. Il y est venu spécialement pour participer à la commission des spécialistes. Vraiment, un grand monsieur. Et bon, j'en parle encore avec quelques émotions, je dois dire. Vraiment un geste d'un grand monsieur. Cela dit, sur l'année 1991, alors effectivement, l'année 1991, je vais venir sur le sujet, je vous rassure. L'année 1991, c'est une année importante parce que c'est effectivement la première édition de ce bouquin. C'est aussi la création de Science pour Rennes. Alors, Science pour Rennes, que j'ai dirigée pendant les deux premiers mandats, mais en deux mots, il faut que vous imaginiez, pour comprendre le caractère un peu ardu de la tâche, que lorsque j'ai créé cet établissement, il y avait déjà eu deux tentatives. Il y avait eu 1948, mais à une époque où plusieurs IEP ont été créés en région. 1981, l'accession de la gauche, l'alternance à la présidence de la République. Et c'était le dernier essai en quelque sorte. En quelque sorte, et pour tout vous dire, le choix, il basculait entre Nantes et Rennes. Je l'ai arraché pour Rennes, je vous prie de m'en excuser. Mais à l'époque, j'étais directeur de la préparation ENA à Rennes. Et voilà comment ça s'est joué. Alors après, il faut que vous soyez conscients que c'est quelque chose qui dévore. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas de profs, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait pas de fric. Non, mais je veux dire par là, il faut que vous compreniez que j'ai été obligé, et je viens sur le sujet, de partager cette première édition avec un collègue qui enseignait à l'IEP de Rennes aussi, fac de droit à l'IEP de Rennes, qui s'appelait Daniel Bourmeau, qui s'appelle toujours du reste Daniel Bourmeau, et qui était un politologue, un politiste bordelais. Et bon, il a pris la troisième partie du bouquin de l'époque, de 1879 à 1958. Parce qu'en tant qu'historien du droit, j'estimais, je l'estime toujours d'ailleurs, que 1879, Xavier le rappelait, est une date qui est vraiment fondamentale. Qui est vraiment fondamentale parce qu'il y a un retour, une résurgence de la tradition révolutionnaire. C'est-à-dire après une expérience d'équilibre entre les pouvoirs, il y a un regain de la suprématie parlementaire, et ça c'est l'ancrage, si vous voulez, rousseauiste, primo-révolutionnaire, et que vous retrouvez dans ces premiers pas de la Troisième République à partir de 1879, et qui nous font rentrer dans une période, et qui est une période, qui nous a marqués jusqu'en 1958. Et regardez aujourd'hui où nous en sommes, sans vouloir faire un pitch sur l'actualité, mais regardez ce qu'il en est aujourd'hui du Parlement, par rapport à ses origines, regardez indépendamment même de ses divisions internes, du fait que le président de la République n'y dispose pas d'une majorité absolue, mais regardez quand même l'image du Parlement par rapport à ce qu'il a été dans la tradition révolutionnaire et républicaine en France. Vous voyez, il y a un écart qui est absolument considérable. Et c'est là où l'histoire apporte un regard intéressant. Bon, alors, cela dit, pourquoi avoir fait ce bouquin tout d'abord ? C'est quand même une vraie question. Je parle sous l'autorité de François Saint-Bonnet, qui est membre du comité éditorial à la LGDJ. C'était une commande de François Burdeau, parce qu'il fallait prendre la suite d'un bouquin qui se vendait mal, avec tout le respect que j'ai pour son auteur, Jean de Malafosse. Bon, il fallait un peu relancer la machine. C'est une histoire des institutions publiques depuis... Depuis 1789. Et donc, j'ai dit à François, OK, je le prends, mais je vais faire une histoire constitutionnelle. Alors pourquoi ? Parce que j'avais fait une thèse en droit romain, vous me direz, c'est relativement loin. Et une thèse sur l'esclavage, qui était plutôt du droit privé, en fait. Du droit privé romain. Et concrètement, l'idée, c'est que sur la période de l'intérêt constitutionnel, et que je faisais des TD de droit constitutionnel pour arriver à casser ma croûte, je les faisais depuis 1976. J'ai soutenu ma thèse en 1980, mais en réalité, j'avais un passé de constitutionnaliste. Et voilà comment j'y suis revenu. Vous voyez, ce n'est pas le hasard complet, mais il n'y avait pas un projet longuement réfléchi. C'était vraiment, comment dire, une commande amicale, et puis un passé, au fond, qui m'intéressait. J'ai toujours été passionné par la politique. Enfin, j'avais 16 ans en 1968. Ce n'est pas très grand, si vous voulez, mais vous voyez, ça permet quand même de se projeter un peu sur les tensions, sur les événements. Et c'est vrai qu'il y avait un intérêt réel et, à mon sens, une utilité du sujet. Alors cela étant, lorsque vous attaquez une histoire constitutionnelle de ce type, premier élément, qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui existe, en 1991, lorsque vous voulez faire une histoire constitutionnelle ? Alors, il existe plusieurs ouvrages, nettement moins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a pas mal d'ouvrages qui, avant, n'étaient que des polycopiés. Il y avait des polycopiés dans les facs. Aujourd'hui, on les publie, on les édite. Pourquoi pas ? Je veux dire, ce n'est pas un reproche. Mais vous voyez, c'est-à-dire que le panel disponible était beaucoup plus restreint. Nous avions, alors, un bouquin dont je pense toujours que c'est une référence majeure. Mais c'est un bouquin qui est écrit dans un ancien Troisième République avec, alors, si vous voulez aller dans les débats, alors, lui, il les a lus, clairement, les débats, Maurice Deslandres. Je ne sais pas si vous connaissez cette référence. D-E-S-L-A-N-D-R-E-S. Maurice Deslandres, c'est une Bible, si vous voulez. Quand vous rentrez... Alors, ça s'arrête sous la Troisième République, mais quand vous prenez à bras-le-corps cette matière constitutionnelle, il faut l'avoir entre les mains. D'accord ? C'est très long, c'est en trois volumes. Il n'y avait pas encore de problèmes éditoriaux, si vous voulez, de problèmes économiques liés à l'édition. Mais c'est intelligent, c'est vraiment quelque chose qui se lie avec plaisir et intérêt. Alors, après, sur chaque période, vous avez des auteurs, mais comme histoire générale, il y a celle-ci. Et deux ouvrages, moi, que j'ai trouvés importants. Pourquoi ? Parce que ces deux ouvrages proposaient des grilles d'analyse, des grilles de lecture. Ce sont les ouvrages de... Alors, il est passé un peu à la trappe, hélas, il est un peu oublié. C'est l'ouvrage de Marcel Prélo. Prélo, qui était paru chez Dallos, qui était droit constitutionnel et institution politique, avec... Il a été sénateur, Prélo. Enfin, il avait, pour moi, l'intérêt de ne pas être qu'un penseur. Je n'ai rien contre l'université, entendons-nous bien. Mais je veux dire que quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis politique, qui a eu des activités concrètes, ça apporte une dimension qui est une dimension complémentaire, intéressante. D'accord ? Et lui proposait une lecture en disant « Il y a une ère de création et il y a une ère de restauration. » Voilà. À partir d'une certaine période, on a eu un régime de suprématie parlementaire, on a eu un régime... Alors, bon, une monarchie constitutionnelle, une république, on a eu un empire. Et puis ensuite, si vous voulez, l'histoire se répète. Vous voyez ? Ça me semble une lecture assez juste, si ce n'est que l'histoire ne se répète jamais complètement. C'est important de l'avoir en tête, d'avoir cette dimension. Sinon, on fait du BFM TV, si vous voulez. Bon, je crois que ce n'est pas l'objectif de l'université. Mais cela étant, il y avait cette vision qui me semblait intéressante. Et une autre vision, alors plus connue, qui est vraiment restée davantage dans le paysage, pour une raison simple, c'est que la famille Jiquel, le père d'abord, le fils ensuite, est d'abord le fils Oryou. C'est-à-dire le bouquin de Maurice Oryou, au départ, repris par son fils André, puis par Jean Jiquel, puis par Jean-Éric Jiquel. Si vous voulez, qu'il y en arrive à sa 36e édition, quelque chose comme ça, qui est vraiment un succès, un ouvrage très complet. Si vous voulez, cet ouvrage, lui, partait sous l'égide de Maurice Oryou, le fondateur, avec une théorie des cycles. Et en prenant, je vous le rappelle, essentiellement comme angle d'attaque, les relations entre exécutifs et législatifs. D'accord ? Exécutifs, législatifs. Alors, première période, on a une suprématie parlementaire sous la Révolution. On a ensuite, avec l'ère napoléonienne, une suprématie de l'exécutif. On a ensuite une recherche d'équilibre à partir de la restauration, l'équilibre parlementaire. Et ensuite, ça se répète. À vrai dire, ça ne se répète jamais complètement. Parce que quand vous rangez la Troisième République dans le régime parlementaire, à partir de 1879, ce n'est plus un régime parlementaire. C'est un régime de suprématie parlementaire, mais ce n'est plus un régime d'équilibre. D'accord ? De la même manière, quand vous dites que le Second Empire est une réédition du Premier, en réalité, le Second Empire, il évolue non pas vers un renforcement, mais vers un assouplissement, vers un régime parlementaire, et ce qui sera symbolisé par le fameux sénatus consulte de mai 1870, qui ressemble de très près à la Ve République, qui concrètement n'est pas appliquée en raison de la conjoncture internationale des fêtes de Sedan, 2 septembre, 4 septembre, selon un scénario bien rodé, à l'hôtel de ville de Paris, gouvernement provisoire, et on est parti sur un nouveau régime. D'accord ? Qui est la Troisième République. Mais vous voyez, on a... Donc, moi, ce que j'ai proposé, ça n'a rien de génial, à proprement parler, c'est une grille de lecture, mais c'est de dire, au fond, passons au-dessus de ces propositions qui sont toutes les deux plus que recevables, de Prélo et d'Orioux, et essayons de prendre le droit. Si on prend le droit, vous avez une ère en matière juridique de création et une ère de tentative de synthèse. Et à partir de 1848, elle est là, la coupure. À partir de 1848, il n'y a plus, à proprement parler, de création. C'est-à-dire, on prend des bouts, vous savez, comme en cuisine, on prend des bouts de telles recettes, parlementaires, plébiscitaires, révolutionnaires, et puis, on fait son petit mélange et, bon, on tente de le consommer sur la période la plus étendue possible. Voilà quelle est l'idée. D'accord ? Donc, une ère de création jusqu'en 1848. Et là, globalement, je reprends les cycles d'Orioux, parce que je ne vois pas comment on peut le voir autrement. Et ensuite, une ère de synthèse. Mais pour le reste, ça me paraît, si vous voulez, ça me paraît limité, les lectures. Alors, cela étant, le bouquin. Le bouquin, il a été l'objet de trois phases. Elles ont été... Bon, Xavier a fait le maximum, mais je complète un peu, si vous me le permettez, sa vision. La première phase, c'est effectivement de la première édition jusqu'à la cinquième incluse. Voilà. Les cinq premières éditions, ce sont des éditions où le bouquin s'est appelé... C'est vraiment collector, désormais. Je les ai, mais je les revendrai cher. Mais simplement, simplement pour vous dire que la première édition et les cinq premières, elles s'intitulent « Histoire constitutionnelle et politique » et elles sont faites avec Daniel Bourmeau qui prend la troisième partie. La difficulté... Merci à Daniel qui m'a rendu un énorme service, pour dire la vérité. Mais concrètement, il y avait deux bouquins en un, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir de 1879, on perdait un peu la vision juridique et on partait vraiment sur de l'événementiel politique. Alors, ça a eu le mérite d'être fait. Ça m'a puissamment rendu service. Mais il arrivait un moment où avec un peu de temps, je me disais « Il va falloir reprendre la main. » Et bon, voilà. C'est ce qui s'est fait à partir de la sixième édition. Sixième édition en 2000. 2000, vous voyez, ça a participé au bug bien connu de la même année. Mais toujours est-il qu'en 2000, le bouquin, je l'ai pris intégralement jusqu'en 1958. C'est la sixième édition. D'accord ? C'est le moment où j'ai été nommé recteur de la Martinique. Je me souviens, j'ai rendu le manuscrit quasiment une semaine avant de partir à Fort-de-France. Alors, cela étant, ensuite, il y a une dernière phase. Cette dernière phase, c'est 2012. 2012, où là, je suis allé jusqu'à nos jours. Et l'actualité montre bien que c'est un des problèmes dont on débattra certainement dans la journée. L'actualité, elle est importante. Elle est importante parce que le rôle de l'historien, alors après, me direz-vous, ça dépend un peu de la période, mais ne peut, à mes yeux, pas se cantonner à un rôle d'érudition, à un rôle de connaissance. L'historien doit avoir, doit contribuer à l'utilité sociale, si vous voulez. Et l'utilité sociale, c'est créer une communauté de connaissances, donc une communauté de jugement, donc une communauté critique d'action. D'accord ? Alors, c'est un point de vue totalement personnel que je défends là, mais l'intérêt quand vous faites surtout une histoire constitutionnelle depuis la Révolution, alors François, on parlera lui avant la Révolution, mais c'est vrai que nous avons là, à mon avis, quelque chose qui est indispensable. Écoutez, en deux mots, quand vous réfléchissez aujourd'hui à des principes quand vous faites du droit constitutionnel, des principes tels que la souveraineté nationale, tels que la séparation des pouvoirs, tels que les droits humains, enfin, qu'on appelait les droits de l'homme dans un sens générique, toujours est-il qu'aujourd'hui, ces points-là, la démocratie, c'est un lec de la Révolution française. C'est-à-dire, nous vivons... Vous savez, je réfléchissais à ça il y a peu de temps parce que dans ma famille, j'ai une personne qui sera bientôt centenaire. Moi, je l'espère. Vous prenez deux personnes comme ça à la suite, vous revenez à la Révolution française. C'est rien de sans-en-en-en. Donc, il faut être parfaitement conscient de cette dimension. L'histoire, on est sur de l'histoire à court terme, de brève durée. C'est-à-dire, vous voyez, quand on raisonne sur le Moyen-Âge ou le droit romain, on est effectivement dans une autre perspective. Mais quand vous partez de 1789, je ne dirai pas que c'est l'actualité, mais je ne suis pas loin de le penser d'une certaine manière. Vous voyez ? Et c'est vrai que ce que nous vivons actuellement ne va pas sans le rappeler d'une certaine manière. D'accord ? Alors, cela étant, à partir de ce bouquin-là, c'est la 12e édition, 2012. On est donc sur toute la période. Alors, pourquoi être allé jusqu'à nos jours ? Parce qu'à partir de 2011, je crois, ou 2010 ou 2011, j'ai pris en charge à Sciences Po le cours sur la Ve République. Alors, je me suis dit, c'est quand même une opportunité de prendre le cours sur la Ve République et on va au bout de l'histoire. Et vous le voyez bien, cette histoire ne s'arrête pas. et c'est ça qui est intéressant d'une certaine manière, vous voyez ? Et cette lecture, vous voyez, qui repose sur le passé, l'expérience et sur l'actualité, pour moi, elle est importante. Mon rôle en tant qu'universitaire, j'en ai joué d'autres de rôle. quand j'étais au commissariat à l'énergie atomique, c'est vraiment loin. Je n'étais pas dans le nucléaire, je tiens à vous rassurer. J'étais dans les nouvelles technologies, sur les aspects, les grandes attentes sociétales, les nouvelles énergies, les biotechnologies, tout ce qui touche à l'information. Et mon rôle, c'était de voyager et d'aller, de rapporter à mon boss, qui est le directeur de la recherche technologique, qui n'aimait pas voyager, ce qui est extraordinaire, et de lui rapporter ce que je voyais. Alors, sous forme de rapport, etc. Ça, c'est un, si vous voulez, c'est une des conséquences de mon passage comme recteur dans l'Académie de Grenoble. Parce que le gros pôle de la recherche technologique du CEA se trouve à Grenoble. C'est 6 000 personnes, quand même. C'est une grosse machine. Alors, cela étant, ça nous éloigne, mais vous voyez, je crois que c'est important, uniquement sur ce point, de toujours avoir, quand vous rentrez dans l'histoire, dans un domaine intellectuel, de toujours avoir une dimension un peu concrète. Vous voyez, poser les problèmes d'une manière un peu concrète. Alors, cela étant, sur l'objectif, sur l'objectif de ce type de bouquin, en y réfléchissant, vous savez, c'est assez compliqué, parce que vous vous dites, vous faites un bouquin, vous l'écrivez, vous ne savez pas du tout quel va être le succès de ce livre. C'est complètement mystérieux. Vous le faites. Qu'est-ce que vous essayez de faire, si vous voulez que ça marche ? Vous essayez de faire un bouquin qui soit un outil de référence, c'est-à-dire qui soit complet, qui soit précis, et un bouquin qui soit lisible, accessible, ce qui n'est pas une règle absolue. D'accord ? Mais je veux dire que ces deux aspects-là, ils me semblent importants. Pourquoi ? Parce que l'utilité fondamentale pour moi d'un ouvrage, d'un écrit comme d'une parole, c'est une utilité pédagogique. L'utilité pédagogique, si vous voulez, c'est de transmettre, c'est de convaincre, c'est de débattre, c'est ça l'utilité. D'accord ? Et ce livre, ce que je voulais vous dire, ça peut paraître curieux, c'est qu'une fois que vous l'avez rédigé, c'est comme un enfant, ça devient un corps étranger. Non, mais complètement. Il a sa vie propre, si vous voulez. C'est extraordinaire. Moi, quand on me dit aujourd'hui, et ton bouquin, alors qu'est-ce que t'as repris ? En gros, j'essaie de ne pas commettre trop d'erreurs en termes de rajout bibliographique. Et puis après, je vais sur l'actualité. Alors là, j'ai intégré les dernières élections présidentielles et législatives. Mais, bon, on remonte à août 2022. Pour le reste, il vit sa vie propre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un plan, que vous avez une logique, regardez, orioujiquel, c'est la même histoire. C'est-à-dire, vous êtes, non pas victime, mais pris dans une sorte d'héritage que vous ne pouvez pas totalement remettre en cause. Alors, une 17e édition, ce n'est pas totalement nouveau, mais il y a ce côté-là. Cela étant, je vous parlais d'utilité sociale et je voudrais arrêter ce monologue là-dessus. En l'état actuel, lorsque vous prenez ce qui se fait en histoire constitutionnelle, là, bon, j'ai peut-être l'impression d'être un peu ringard, mais j'assume, j'aime bien. D'accord ? Donc, je vais, je déballe. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la théorie du droit et c'est l'histoire comparée. OK ? Alors, je n'ai rien, je tiens à vous rassurer, mais je vais un tout petit peu développer. Je n'ai rien, ni contre l'un, ni contre l'autre. En ce qui concerne le droit comparé, il est évident que cette dimension est une dimension importante. Alors, le nom de Michel Stolaïs a été évolué, c'est vrai qu'on est complètement dans cette vision d'histoire comparative, mais il écrivait dans un article du... Alors, c'est « Il giornale d'Historia Constitutionale », le journal d'histoire constitutionnelle qui est publié en italien et en français, dirigé par un très grand constitutionnaliste, un historien du droit, Luigi Lackey, en Italie. Il écrivait « Les histoires nationales sont définitivement mortes. » Je n'y crois pas du tout. Je crois aujourd'hui que quand vous enseignez l'histoire, pardonnez-moi de vous faire part de cette conviction, c'est non seulement faire une sorte de kaleidoscope ou de panorama informatif, non, en passant une demi-heure sur tel pays, un quart d'heure sur tel autre et en avant, non. C'est vous donner conscience que vous appartenez à une communauté, que nous formons un collectif, que nous avons des intérêts communs, et que la notion fondamentale qui nous soude et elle est nationale, c'est la notion de citoyenneté. Et quand vous voyez un climat comme le climat actuel avec, au deuxième tour des législatives, les dernières, 57% d'abstention, je veux dire, notre rôle, à mon avis, le ce qu'on écrit ou le ce qu'on enseigne, c'est d'arriver à convaincre de l'utilité de ressouder ce collectif qui est en voie de perdition. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Donc, le comparatif... Écoutez, j'assume, d'autant que j'ai reçu hier les épreuves d'un bouquin que je coédite avec Guillaume Tussaud, qui lui, alors, est totalement comparatiste, qui est un collègue de Sciences Po, sur la responsabilité du pouvoir exécutif... Vous voyez, un sujet intéressant, entre noms. La responsabilité du pouvoir exécutif en Europe. Vous voyez, donc, un anglais apparaître chez Rutledge, mais on est bien là-dessus. Mais cette histoire nationale, je veux dire, on ne peut pas considérer qu'elle est dépassée ou qu'elle est inutile. C'est, à mon avis, une erreur grave. D'accord ? Premier point. Deuxième point, l'approche théorique. Alors, ça aussi, c'est à la mode, mais j'ai lu un excellent papier de François Saint-Bonnet sur la méthodologie dans un bouquin qui était paru en 2012, dirigé par deux collègues, Arnaud Le Piloer et Carlos Miguel Herrera, qui s'intitulait « Comment écrit-on l'histoire constitutionnelle ? » Alors, je veux dire, moi, j'ai tendance à dire que c'est une question qui est à la limite inutile. L'essentiel, c'est d'aller aux sources, de voir les contextes, de voir comment les choses s'imbriquent et d'essayer de transmettre le plus fidèlement possible la réalité. Si vous voulez, aujourd'hui, dans les courants qui sont, on va dire, tendances, la théorie considère qu'avant d'aborder l'objet, il faut avoir une conviction ou un parti-pris méthodologique. Je n'y crois pas du tout. Mais pas du tout. Et je pense même que c'est funeste en termes de créativité. Pardonnez-moi, parce que j'ai bien conscience en disant cela que je me pose à certains courants, mais que je respecte. Et pour qui ? Enfin, avec les représentants desquels j'ai parfois même de l'amitié. Mais je ne suis pas d'accord avec cette approche. Pas du tout. J'ai beaucoup plus une approche d'historien que de théoricien. Donc, je l'assume. Alors, cela étant... J'ai fini par parler une demi-heure. Je suis désolé. Mais donc, j'ai atteint... Si vous avez dans les médias 12, on a 5 ou 10 minutes de battement, je vous en prie, allez-y. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Applaudissements ... ...